alors les vacances ça c'est terminé les enfants c'est à l'école ouais c'est bon tout le monde est au boulot eh ben on va pouvoir reprendre à bosser ensemble alors bienvenue dans cette vidéo comme tu l'as vu j'ai codé une application à l'espace de 30 jours et je vais te dire pourquoi c'est à la fois vrai et pourquoi c'est à la fois faux et notamment je t'expliquais ça tout ça en détail dans cette vidéo mais juste avant je vais faire une petite parenthèse parce que c'est une vidéo retrouvailles un petit peu après deux mois de pause estivale je vais t'expliquer un petit peu comment va évoluer la chaîne youtube dans un premier temps je vais t'expliquer aussi pourquoi un réseau social et je vais t'expliquer pourquoi le raisonnement que j'ai mis dans ce titre là est à la fois vrai et à la fois faux et c'est quelque chose que tu vas peut-être pouvoir utiliser toi en tant que freelance très probablement si tu dois facturer par exemple tes clients mais on verra ça en détail au fur et à mesure premier point premier point c'est l'évolution de cette chaîne youtube dans les prochains mois ça va être une chaîne youtube où il va y avoir moins de montage mis à part mon petit sketch de début de vidéo là que j'ai fait rapidement vite fait il y aura beaucoup moins de montage bien évidemment quand j'aurai besoin de te montrer des capteurs d'écran je te montrerai des captures d'écran mais ça va être beaucoup de façons de penser beaucoup de réflexions beaucoup de retours d'expérience justement sur le développement de cette application ça aide un petit peu un format où je vais t'exposer mon idée mais différentes façons de concevoir une application qu'est ce que j'ai utilisé comme technologie les différentes technologies pourquoi choisir ces différentes technologies donc tu vois qui a quand même pas mal d'éléments je pense qu'ils peuvent être intéressants si toi tu veux demain concevoir tes propres applications et savoir réellement ce qu'il faut utiliser alors bien évidemment ce que je vais te dire dans ces vidéos ça peut aussi être sujet à discussion dans les commentaires à donner simplement ton point de vue comment tu aurais fait de ton côté etc etc donc tout ça est négociable et discutable j'ai pas la science infuse et notamment je sais aujourd'hui que j'ai fait des erreurs dans le développement de cette application est probablement que je peux dans ma conception imaginer des erreurs en fonction d'un contexte en particulier donc n'hésite pas encore une fois à pouvoir bavarder avec moi dans les commentaires au fur et à mesure que tu vas écouter les différentes vidéos dans les prochaines semaines dans les prochains mois et d'ailleurs si tu veux pas les louper abonne toi dès maintenant et active les notifications parce qu'on va voir énormément de choses sur justement le développement de cette fameuse application réseau social qui va être justement un petit peu le fil rouge alors en soit un réseau social qu'est ce que c'est au final c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à développer ça on pourrait croire que c'est compliqué à développer notamment quand tu vois un certain nombre de youtube heures dans le code game de youtube et bien concrètement tu peux développer une page instagram en l'espace de 24 heures 72 heures en l'espace de sept jours et c'est effectivement tout à fait possible mais dans ces cas là tu t'arrêtes uniquement qu'à la phase de création graphique d'accord là quand je te parle de création d'un réseau social c'est vraiment toute la stack technique et notamment tu vas voir qu'on va aller très très loin dans la stack technique parce que contrairement à ce que j'avais annoncé il ya un petit moment il ya eu énormément de changements sur justement la création de ce fameux réseau social donc un réseau social en soit c'est pas excessivement compliqué à développer parce que si tu regardes de bien de façon très synthétique c'est tout simplement un big blog où tu as plusieurs auteurs et notamment ces différents auteurs peuvent suivre d'autres auteurs d'autres créateurs et peuvent potentiellement liker le contenu des autres comment dire créateurs de ce fameux site internet mais en soi ce n'est que de la gestion de contenu de différents types de contenus ça peut être du texte ça peut être de l'image ça peut être de la vidéo il peut y avoir des commentaires il ya de l'interaction donc en soi c'est un gros blog avec plusieurs éditeurs dessus donc il n'y a rien de révolutionnaire et notamment voilà c'est pas excessivement compliqué à développer un blog la seule couche qu'il faut rajouter par dessus c'est toute la partie l'aspect communautaire l'aspect social alors bien évidemment je synthétise un petit peu cette idée de réseau social au format blog parce que derrière il ya énormément de contextes d'enjeux qui vont jouer derrière la plus grosse difficulté à laquelle d'ailleurs je vais être confronté prochainement c'est pas la partie technique parce que ça c'est quelque chose que la plupart des développeurs vont savoir gérer c'est la partie de comment est ce que je vais faire communiquer autour de mon réseau social comment est ce que je vais faire évoluer justement l'idée de ce réseau social là je reviens en fin de compte à justement cette idée ce titre que j'ai mis qui est de j'ai codé un réseau seul dans l'espace de 60 jours effectivement j'avais des objectifs à atteindre sur cette justement soixantaine de jours donc je t'avais annoncé la création du réseau social début juillet on arrive au mois de septembre tout début septembre là où je tourne la vidéo tu l'auras peut-être un peu plus tard sur youtube mais concrètement au moment où je tourne cette vidéo on est tout début septembre le site est déployé donc concrètement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui était la création de contenu l'inscription des différents membres l'interaction entre les différentes personnes le fait de poser des commentaires le fait de liker etc etc tout ça est mis en place et tout ça est déployé donc ça veut dire que dans la partie purement technique et purement et non pas théorique justement et bien concrètement le site est déployé donc j'ai atteint mon objectif de développer un site web en l'espace un réseau social en l'espace de 60 jours maintenant est ce que c'est vrai oui c'est vrai sur l'aspect technique mais sur l'aspect théorique global c'est complètement faux c'est complètement faux parce que derrière en fin de compte cette application elle n'est pas terminée je vais rencontrer un certain nombre de bugs d'ailleurs entre le moment où j'ai mis en production à cette application ou en tout moins la vraie production de cette application et le moment où j'ai commencé à la faire tester j'ai eu une petite flopée de bug que je n'avais pas forcément estimé au moment où tout du moins que je n'avais pas forcément corrigé correctement au moment où je faisais ce développement là donc ça veut dire que il y a eu un petit report de déploiement on va dire entre guillemets officiel de ce fameux réseau social donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que il ya d'autres features qui vont arriver il ya d'autres fonctionnalités qui vont être intégrés il ya d'autres bugs et qui vont apparaître donc ça veut dire que dans la continuité cette application n'est pas terminée et d'ailleurs si tu regardes bien les différentes évolutions sur instagram sur les autres réseaux sociaux x ou y et bien ces réseaux sociaux ne sont jamais terminés en termes de développement parce qu'il ya soit de nouveaux algorithmes qui vont être des points qui ont été développés notamment si tu regardes le dernier algorithme d'instagram va plus mettre en avant les vidéos plutôt que justement des photos ou du contenu x ou y donc ça veut dire que l'évolution en fin de compte du réseau social va changer et on voit bien au final quand tu réfléchis bien à tout ça on voit bien qu'en fin de compte le réseau celle n'est qu'un outil en soit un outil qui peut être transposé pour n'importe quelle solution c'est à dire que tu pourrais très bien créer un réseau social de niche pour les personnes qui sont familiarisés avec le jardinage avec la permaculture et donc concrètement ce n'est que l'outil qui va te permettre de faire communiquer les gens autour d'une passion en particulier de l'autre côté bah cet outil là c'est le marché c'est ce qui va se passer tout autour justement de cet outil qui va le faire évoluer et qui va faire changer en fin de compte un petit peu les différentes features que tu vas voir votre application instagram initialement c'était pour de la photographie pour montrer de belles photos des voilà après ça s'est transformé en photos de de bouffe et puis dernièrement ça s'est transformé en photo en réalité selfie moi 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 je d'accord maintenant instagram sont en train de changer un petit peu la donne vont faire en sorte alors je te schématise grossièrement l'algorithme mais vont faire en sorte de faire remonter de mettre en avant plus facilement les différentes vidéos et ce qui est complètement logique notamment si tu vois avec l'émergence des réseaux sociaux comme tik tok ou concrètement tu as des mecs qui passent la majorité des personnes qui sont au tik tok passe plus d'une heure et demie par jour à consommer justement ce type de réseau social là donc ça veut dire que la vidéo a quand même un avenir gigantesque donc concrètement le réseau social c'est simple à coder c'est qu'un outil le plus compliqué encore une fois c'est de le faire connaître par la suite et donc le fait de dire que ce fameux réseau social est développé en 60 jours effectivement j'ai codé mes objectifs en 60 jours maintenant il me reste encore beaucoup 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 de fonctionnalités à ajouter et j'ai d'ailleurs même des fonctionnalités qui sont intégrés sur d'autres réseaux sociaux mais que je n'ai pas mis dedans alors pour l'instant c'est volontaire mais aussi certains certaines fonctionnalités c'est simplement des problèmes de temps donc ça c'est pour le futur donc on pourrait bien se dire ok d'accord tu nous apparaît le menti parce que tu avais des objectifs tu les as atteint en 60 jours c'est très bien mais au final et ça pourrait intéresser justement les freelances il ya aussi toute la phase en amont de ce fameux projet initialement j'avais pensé à deux grosses technologies phares que j'ai dû abandonner je dirais un petit peu plus sur les différentes technologies dans d'autres vidéos qui vont arriver à prochainement notamment j'avais imaginé deux grosses technologies phares sur lesquelles je suis monté en compétence pour un certain moment parce que quand j'ai besoin de développer un projet je monte en compétence suffisamment longtemps donc ça veut dire entre 6 à 8 mois de développement entre guillemets intensif avec différents petits projets à droite à gauche de façon à pouvoir emmagasiner tous les différents cas d'utilisation de ces différentes technologies les différentes problématiques et de pouvoir comment dire prendre en compte en fin de compte l'ampleur et l'impact que ça peut avoir justement ou là je suis désolé pour toi si tu as entendu un gros boom c'est le micro qui s'est mis dans les doigts ou l'inverse mais concrètement les différents impacts qui peut y avoir autour du développement avec des technologies en particulier et notamment à ces différentes technologies je t'en parlerai encore une fois plus tard m'ont fait prendre conscience qu'il y avait une certaine un certain nombre de problématiques que j'allais rencontrer donc pour le coup c'était pas intéressant d'utiliser ces différentes techno à ce moment là bon si tu suis suis la chaîne depuis un petit moment tu te doutes bien des deux grosses technologies que je suis en train de parler mais je te réserve tout ça pour de prochaines vidéos beaucoup plus techniques donc une phase de montée en compétence une phase de recherche aussi de comment est ce que tu vas mettre en place toute la stack technique les différents freins techniques que tu peux rencontrer parce que un réseau social effectivement sur la base c'est relativement simple mais concrètement tu as toute la structure la modélisation des modélisation pardon des données que tu as à faire comment est ce que tu vas structurer tes différentes données au niveau de ton réseau social de façon à ce que ce soit aussi bien performant que ce soit aussi facilement ou facile à ranger et puis tu as des petites données supplémentaires qui viennent s'ajouter qui n'ont pas forcément d'intérêt d'un point de vue l'utilisateur mais qui ont un intérêt d'un point de vue technique par la suite derrière donc tu vois toute la modélisation des données c'est quelque chose qui est à prendre en compte et toute la partie architecture toute la partie conception de l'application ce sont des choses qui sont aussi à prendre en compte et tous ces éléments là tous ces éléments de conception à chaque fois doivent être confrontés à une réalité à une réalité de marché si j'ai abandonné les deux grosses technologies phares que je te parlais juste au début notamment une des deux technologies c'était firebase pour pouvoir stocker mes différentes informations en base de données pour pouvoir faire du cloud storage pour pouvoir justement stocker mon api ou gérer toute la partie back sans avoir à gérer justement l'infrastructure et bien concrètement il y a un contexte vraiment à prendre en compte c'est le contexte coût qu'est ce qui se passe si demain le réseau social c'est un flop complet bon bah dans tous les cas au pire je n'aurai pas beaucoup de données par contre qu'est ce qui se passe si j'ai x milliers de personnes qui viennent un sur le réseau social et en même temps qu'ils viennent consommer la fameuse donnée sur ce réseau celle là en l'espace d'aussi peu de temps et notamment ça c'est quelque chose que tu peux rencontrer en tant que startup en termes de problématiques c'est la croissance que justement ton application peut avoir par rapport à l'infrastructure que tu as et par rapport aux coûts qui sont associés à ces différentes infrastructures donc tout ça c'est à prendre en compte c'est à prendre en compte et c'est ça qui va faire le choix des différentes technologies donc ça veut dire que tu vois encore une fois sur la partie comment dire sur la partie amont du projet il ya une phase de recherche il ya une phase analyse et puis après il ya le fait de pouvoir déverrouiller tous les freins techniques que l'on peut rencontrer notamment en fonction de ton choix de technologie parce qu'en fait les différentes contrats techniques vont te permettre de définir une technologie plus ou moins en particulier et derrière ces différentes technologies va falloir que tu lèves tous les freins technologiques techniques que tu vas avoir justement sur ton projet que tu n'auras peut-être pas eu dans des technologies qui était peut-être un peu plus optimisé d'accord mais les contraintes techniques font que tu choisis tel techno je t'en parlerai plus tard et techno bien évidemment n'hésite pas à t'abonner et à cliquer notification parce que c'est très certainement la prochaine vidéo ou celle d'après qui va arriver sur cette chaîne youtube donc ça veut dire qu'en amont il ya eu une phase de recherche qui a été suffisamment conséquente pour pouvoir développer une toute petite application minuscule que je vais te présenter dans quelques instants mais enfin tout une toute petite partie de l'application un minuscule que tu vas pouvoir retrouver à la fin de cette vidéo donc ça veut dire que imaginons je prends le cas par exemple d'un freelance un freelance quand on débute dans le freelancing alors ça dépend ce que tu fais ça dépend comment est-ce que tu commences que tu vas comment est-ce que tu vas travailler généralement on travaille en TGM donc c'est ton coût journalier que tu vas avoir où dedans tu as l'entièreté de tes frais qui sont définis et notamment la plupart du temps quand tu vas essayer de calculer justement ce fameux coût tu vas calculer calculer le coût de développement et tu vas dire bon bah je travaille huit heures par jour à coder huit heures par jour bon c'est à peu près vrai c'est à peu près faux bien évidemment j'espère que tu comprendras la subtilité qui est là dedans mais concrètement voilà tu vas travailler x heures par jour pour un montant de par exemple 250 euros et oui t'es jeûneau donc tu te dis que tu vas te mettre sur le marché 250 euros t'es chez papa maman t'as pas de frais t'as pas de charges t'as pas tout ça sauf que si tu fais que codé 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 tu montres pas en compétences t'améliore pas à tes propres compétences et puis tu vois pas des horizons un petit peu différents donc ça veut dire qui si tu commences à raisonner en tant qu'entrepreneur est vraiment une personne qui veut pas forcément perdre d'argent entre la phase travail et puis la phase partie personnelle d'accord et bien concrètement si tu veux vraiment travailler et raisonner de façon fiable là dessus tu vas avoir des coûts d'infrastructures ou des coûts de quand on appelle ça des décharges journalière donc ça peut être par exemple un bureau ça peut être du mobilier ça peut être des coûts de serveurs ça peut être des coûts de publicité etc tout ça est bien concrètement ça il va falloir les intégrer dans ton coût journalier donc du coup tu as passé de 250 euros à 270 euros par jour voilà je donne un exemple donc c'est à dire que tu vas augmenter mais après tu es toujours dans la phase de développement la tête dans le guidon mais t'es pas dans la phase développement personnel quand j'entends développement personnel technologique je te parle pas des gourous qui tournent du développement personnel je te parle de phase technologique et concrètement derrière tu vas avoir besoin de prendre du temps pour ta montée en compétences donc ça veut dire que tu vas dire bon bah je vais réserver peut-être un cinquième de mon temps à faire de la montée en compétences sur une technologie qui va m'intéresser ou sur une technologie que je veux viser pour avoir des nouveaux contrats donc ça veut dire que ce temps là c'est pas du temps qui est payé et je reprends justement un petit peu la parenthèse avec ce fameux réseau social là j'ai effectivement codé ce réseau social en l'espace de 60 jours mais par contre j'ai travaillé sur quelque chose qui est complètement fictif qui n'est pas visible sur le réseau social pendant plusieurs semaines plusieurs mois en amont et tout ça ça ne se voit pas physiquement dans le réseau social donc pour en revenir à la phase justement où tu es freelance ça veut dire que c'est un tiers un cinquième de temps j'ai dit c'est un cinquième de temps il va falloir que tu les intègres aussi dans ton coût journalier donc tu as passé par exemple de 270 à 300 euros donc il ya ça qui vient s'ajouter bien évidemment il ya d'autres choses qui viennent s'ajouter je te donne par exemple un cas tout bête que tu peux rencontrer en tant que freelancing pendant confiance c'est tout simplement les semaines creuses peut-être que tu vas travailler trois semaines dans un mois et la dernière semaine tu n'auras pas de taf donc ça veut dire que cette semaine là si tu veux te verser un salaire convenable tout au long des mois enfin des jours de ton mois et tout au long de l'année il va falloir que tu amènes dans justement ton coût d'auto journalier d'accord que tu amènes les phases de temps où tu travailles pas et peut-être que tu travailles pas je sais pas deux cinquièmes de l'année donc ça veut dire que ce vol cette volumétrie de jours il va falloir que tu les intègres dans justement ton coût journalier est passé de 350 à 400 euros à 450 euros la journée d'accord donc ça veut dire que tout c'est tout tout c'était cet esprit là justement de dire bon tu codes une application à l'espace de 60 jours oui effectivement c'est vrai parce que tu as des justement des objectifs mais derrière tu as quand même énormément de choses qui viennent s'ajouter autour d'un projet et je parle bien de projet donc ça veut dire que pour terminer cette vidéo avant de te présenter un petit peu justement cette application concrètement il y a deux notions à prendre en compte il ya la notion de projet et la notion de produits le produit c'est ce que tu codes ce que tu es en train de créer ce que tu vas livrer à ton client et le projet c'est tout ce qui va y avoir autour la partie montée en compétences la partie administrative la partie légale la partie relations clients parce que bien évidemment quand tu vas aller voir les clients tu vas dépenser du temps c'est à dire que c'est du temps que tu ne vas pas coder pendant ce temps là donc ça veut dire que ça il faut aussi le rentabiliser même si les devis sont soi-disant gratuits ce qu'il faut se dire en soi c'est qu'un devis n'est jamais gratuit et toujours inclus dans le coût de la prestation ça c'est complètement faux de dire que le devis est gratuit mais concrètement par par expérience on habitude de mettre ça comme notion mais c'est une notion qui est complètement fausse en soi parce que si tu veux pas perdre d'argent il faut que tu factures toutes tes heures ça c'est extrêmement important donc cette notion là de projet d'accord sont des éléments qui vont s'intégrer sur un produit et tout cet ensemble là donc tous ensemble de projets va avoir un coût à plus ou moins important en fonction de tes propres conditions d'accord et ton propre contexte cette application cette application en fin de compte j'ai une petite surprise pour toi parce que je pense que ça peut intéresser je vais migrer une partie de mes contenus pas tous les contenus alors pas les contenus sur youtube les contenus sur youtube vont rester sur youtube par contre tous les différents contenus spécifiques beaucoup plus techniques beaucoup plus avancés là par exemple je vais poster très prochainement alors au moment où je fais la vidéo mais ce sera probablement déjà mis en place quand tu vas regarder cette vidéo toi tous les différents contenus techniques de l'âge de contenus sur linux qui vont arriver par exemple pour t'apprendre à évoluer justement dans un environnement linux et bien vont être postés sur ce réseau celle là tu vas pouvoir les consommer aussi bien en personne externe d'accord pour certaines de ces vidéos ou autrement tu peux aussi me suivre directement sur ce réseau celle là et puis apporter des commentaires venir participer justement à la vie de cet espace là c'est un espace que je vais considérer comme privé en fin de compte un petit peu comme les emails que je peux envoyer aux différents aux différentes personnes qui sont abonnés à mes adresses email sauf que là je vais tout regrouper aussi bien les contenus techniques les contenus théoriques les vidéos et tu vas voir qu'en fin de compte il ya beaucoup de choses qui ne sont pas il ya une certaine fonctionnalité qui ne sont pas intégrés dans les réseaux sociaux et qui sont intégrés ici et que je trouve extrêmement importante aussi bien pour un femme particulièrement pour un développeur et notamment ces différentes informations tu as pour les retrouver dans la description tu as un lien tu as un lien et tu vas voir que tu vas être invité par mois et uniquement par mois et tu vas pouvoir t'inscrire sur ce réseau celle là alors tu ne peux pas t'inscrire autrement tu veux pas t'inscrire sur le réseau social par un lien x ou y ce n'est que le lien qui se trouve dans l'inscription qui va te permettre de le faire d'accord c'est uniquement des inscriptions sur invitation à cette application a été développée dans ce sens là parce que j'estime que quand tu intègres un réseau social tu l'intègres pour une personnalité en particulier plus que enfin tout du moins sur le lancement d'un réseau social plus que simplement le fait de s'inscrire parce qu'on a envie de s'inscrire sur une nouvelle plateforme qui n'est pas encore connu donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description tu vas être redirigé vers mon propre lien ma propre page d'inscription tu vas pouvoir t'enregistrer et tu vas directement arrivé par la suite sur les différents contenus que je peux proposer et puis bien évidemment tu pourras proposer tes propres contenus par la suite si tu le souhaites si l'idée de ces différents types de vidéos t'intéresse encore une fois n'hésite pas à t'abonner à liker cette vidéo et puis en même temps à activer les notifications pour recevoir les prochains contenus sur ce je te laisse dans l'espace commentaires si tu as des choses à rajouter et je te dis à plus tard ciao bye